... Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play découverte, donc un live, sur Elden Ring de From Software, le dernier jeu de From Software, édité par Bandai Namco. Donc moi je connais pas du tout, à part, mis à part de réputation, bien sûr, les jeux de From Software, j'ai jamais joué, sinon voilà, je sais que c'est la série Dark Souls, Demon's Souls aussi je crois. Donc on va commencer, je vais découvrir, alors on va accepter, hop là, on accepte, on accepte, alors une mise à jour du jeu est disponible. Pour lancer le mode en ligne, veuillez quitter le jeu et vous connecter à PlayStation Nationale, bon ça ok, je m'en fiche. Mode en ligne activé, pour utiliser les fonctionnalités en ligne, vérifiez votre connexion et connectez-vous depuis l'écran de titre, ok. Ça on s'en fiche, nouveau, donc la luminosité, ok. Bon, suivant. Hop là. Alors oui, on peut choisir différentes classes, alors Vagabond, par contre, est-ce que on... On a des détails, à part les points, niveau, vigueur, esprit, etc. Ok. Euh... Ed. Alors Ed, c'est la flèche vers le bôme, non ? Apparemment. Euh... Bon, après, de toute façon, il y a Vagabond, Guerrier, Héros, Bandit, Astrologue, donc ça je pense que c'est une sorte de mage. Euh... Prophète, Samouraï, Prisonnier, Il y a Espion aussi, ah d'accord. Indigent, ok. Euh... Moi je pense que je vais prendre... Astrologue. Mais j'aurais bien aimé... Alors je choisis un type de corps, type A, type B, pardon. Euh... Ah oui d'accord, type A, c'est l'homme, ok. Euh... Le nom... Alors, je mettrai un nom. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Réfléchissons. Euh... Allez, on va mettre... Natsu, No Fairy Tail. Rien à voir, mais c'est pas grave. Euh... Ok, âge jeune. Ah, on peut choisir l'âge. Mûr. Pour les traits. Euh... Waouh, je laisse jeune, allez, ok. Origine d'astrologue. Donc ça c'est... Ah voilà, donc c'est un érudit qui lit l'avenir dans les étoiles. Disciple de l'école de sorcellerie des pierres d'éclat, ok. Alors du coup si je mets... D'accord, donc là on peut même rechanger... Ok. Bandit... Ok. Et Prophète, c'était quoi ça ? Prophète... Spécialiste des incantations curatives, ouais, ok. Et Espion, c'est quoi ? Ok. Ah, il fait des incantations ! Samouraï. Donc lui, il manie le katana et l'arclon, ok. Espion. Euh... Ok, un Dijon, une poissette qu'un gourdin, vagabond. Donc lui, il a une armure robuste, guerrier. Donc il a une lame double d'extérior du commun. Le héros. Donc lui, il a une hache de guerre descendant d'un chef des terres stériles. Euh... Donc lui, le bandit, c'est avec... Le combat à distance avec les arcs. Bon, moi je pense que ce sera plutôt le... L'astrologue. Allez, je prends... Je garde l'astrologue. Ok. Alors les legs, c'est quoi ça ? Euh... Aucun leg. Vous avez véritablement tourné le dos à votre passé. Médaillon d'ambre rouge. D'accord. Donc on peut choisir un... Un objet. Donc ça, pour augmenter les PV maximum. Alors je découvre complètement là. Je suis en train de créer mon personnage, entre guillemets. Alors ça, ça s'utilise pour obtenir de nombreuses runes. Ok. Graine dorée. Elle permet de renforcer les chioles sacrées. Cendre de diablotin d'en tue. Invoque l'esprit de deux diablotins d'en tue. Peau fissurée. Euh... Ouais. Clé-lame de pierre. Branche envoûtante. Crevée de bouillie. Ok. Malheur de chabiri. Euh... J'hésite un petit peu. Euh... Ah non donc je peux peut-être personnaliser mon Parce que là du coup il est comme ça Et si je change Ouais d'accord si je change Donc cherche vérité Si je mets ça Ouais il change un petit peu ok Ouais il y a pas mal de... Ah le draconide Ah d'accord on peut changer la couleur de peau aussi Ah il y a plein de couleurs de peau différentes Bon après celle-ci elle est pas mal Visage, cheveux Ah on peut vraiment tout détailler Visage Bon en même temps je trouve qu'il est quand même pas mal Bon ouais moi j'ai bien envie de le garder comme ça en fait Le corps aussi il est bien Ouais franchement On peut changer sa pilosité aussi ? Non Ouais mais je vois pas qu'il soit... J'ai pas l'impression qu'il soit plus pollu là Euh donc sauvegarder favori Donc ça vous gardez l'apparence actuelle dans les favoris Euh par contre Ok terminé Vous allez lancer le jeu avec ce personnage Confirmé oui Allez hop on y va J'ai passé quelques minutes là dessus Ok terminé Allez on charge Et l'aventure va commencer Ah Il y a une lueur dorée là au loin Les feuilles mortes comptent une histoire Déjà il y a de jolis artwork apparemment là L'illustre cercle d'Eden a volé en éclats Ah c'est joli Les artworks sont vraiment jolis Chez nous à travers la brume dans l'entre-terre A présent la reine Marika L'éternel est introuvable Ah Donc la reine Marika a disparu Et lors de la nuit des couteaux noirs Godwin le doré fut la première victime Il est chaud qu'il y a un côté très seigneur des anneaux quand même en fait Avec l'anarine en plus avec l'anneau Rapidement les descendants de Marika Tous et demi-lieux Revendiquèrent les éclats du cercle d'Eden La folie provoquée par leur puissance fraîchement acquise Déclencha l'éclatement Une guerre qui ne vit nul seigneur émergé Une guerre qui sonna le renoncement de la volonté suprême Levez-vous sans éclat Vous avez péri et pourtant vous vivez L'appel de la grâce perdue depuis longtemps nous parle à tous O'Aralou le chef des terres stériles Le masque d'or à la lueur aveuglante Fia la compagne mortuaire L'abject coprophage Et Sire Gideon of Nier l'omniscient Donc eux je sais pas si ce seront des boss à battre peut-être Ces 5 personnages là Et un dernier être que la grâce bénira à nouveau Un sans éclat sans renom Traversez les brumes en direction de l'entre-terre Donc ça j'imagine que c'est moi Pour vous tenir devant le cercle d'Eden Et devenez le seigneur d'Eden Alors du coup On commence ainsi C'est un petit peu sombre quand même Alors Bon j'ai différentes compétences Donc là avec le L je peux me protéger L1 voilà L2 je donne un coup de bouclier Parce que j'ai un bouclier effectivement Ah D'accord donc R1 je lance Ok Alors par contre je suis en train de Gaspiller mon mana Donc je vais arrêter Je peux même donner un coup de bâton Ok Avec le R2 Alors fouiller le cadavre Avec triangle Donc j'ai un doigt raccourni du sans éclat Ok Lire le message Bien que la voix soit tortueuse et incertaine Emparez-vous du trône d'Eden Ok Alors on ouvre Ah du coup là c'est déjà plus La chapelle de l'anticipation Alors avec le R on déplace la caméra C'est joli hein quand même L'univers J'aime bien le L'arbre fond Là lumineux comme ça Très très beau Ok Ah on peut sauter avec le bouton X Ok X on saute Le rond on recule D'accord Et le triangle Très bien oui c'est pour Revalider des actions Genre lire un message Et tout ça Ok Moi j'aime bien l'ambiance Quand même Franchement Il y a une ambiance sympa Ah Et si on appuie sur le L3 Le joystick L3 On se baisse Ok Bon il n'y a pas un truc pour Pour accélérer j'ai l'impression Non franchement La DA elle est super chouette Et je joue sur PS4 D'ailleurs Donc J'ai pas une télé High tech 4K ou quoi En plus c'est une PS4 La première C'est pas une PS4 Pro Ah On a déjà un boss D'accord ok Alors du coup Ah oui d'accord Et la barre rouge c'est Les PV j'imagine D'accord Je suis mort Je suis mort ? Non Ah il y a un grand écran noir Là ok Qu'est-ce qu'il se passe Un gros temps de chargement J'ai l'impression Bon je vois l'icône de chargement En haut à droite Donc ça doit pas être un bug Alors Donc j'ai pris nos roostes Visiblement Donc il y a un cheval Qui a Qui a mon chevet Alors Ne t'en fais pas Torrent La fortune Lui sourit Après tout Nous l'avons trouvé Bon c'est un cheval Avec des cornes Un de ses semblables Est voué A la quête Du cercle d'Eden Même s'il faut pour cela Braver l'interdit De l'ordre d'or Un de ses semblables Alors nouveau Fiole de l'arme Pourpre Ok Donc j'en ai trois Fiole de l'arme Céruléenne Ok J'ai gagné ça aussi Très bien Alors du coup On est dans une grotte Je pense Donc afficher l'interface Oui ok D'accord Ah d'accord Je peux changer D'accord J'ai un couteau Enfin oui non C'est une sorte d'épée Une petite épée Ok Alors lire le message La grotte du savoir Se trouve en dessous Ok Ah là il y a une sorte de spectre D'accord Donc il peut changer Le prophète D'ailleurs est-ce que Alors menu carte A l'aide du menu carte Vous pouvez consulter votre position actuelle Et connaître les structures Et terrains environnants Vous avez la possibilité D'y placer des balises Afin de vous aider Dans votre exploration Comme Breath of the Wild Vous pouvez également vous rendre Instantanément auprès D'un site de grâce Déjà découvert En le sélectionnant Toutefois Cela n'est pas possible Depuis certains donjons Et autres zones Donc placer la balise Ok Ouvrir le menu des repères Ok Ah voilà Equipement Donc du coup C'est avec le bouton option Equipement A l'aide du menu Equipement Vous pouvez équiper Des armes Des flèches Des carreaux Des armures Des talismans Et autres objets Vous pouvez Assigner jusqu'à Trois armes par bras D'accord Les actions effectuées Par chaque arme Des pentes Du bras Qui les manis Ok Bâton d'astrologue Voilà donc ça Ah oui non Moi je suis astrologue Ok J'ai l'épée courte aussi Ok Donc là Il y a le bouclier rond Capuche d'astrologue Robe d'astrologue Les gants d'astrologue J'ai le pantalon d'astrologue Ok Ah oui Les fioles de l'arme Alors ça Ça sert à quoi Restaure les PV Ok Et ça c'est Restaure les PC Ah oui d'accord Donc point de compétition Donc c'est la jauge bleue D'accord Ouais Donc là Bon mais La jauge verte c'est quoi Ah c'est peut-être l'endurance Ah oui donc Équipement Inventaire A l'aide du menu inventaire Vous pouvez parcourir les objets Que vous transportez Les déposer au sol Ou les jeter Vous pouvez également utiliser Des outils depuis ce menu Donc Réminiscence de grâce Effet d'objet Perles et runes Renvoie aussi de grâce Ok Et ça sert à rédiger des messages Le droit recordnique du sens D'éclat Ah d'accord Ok Il y a le statut A l'aide du menu statut Vous pouvez consulter votre niveau Vos attributs Vos caractéristiques de base Et bien plus encore Les informations qui y sont indiquées Reflètent également Les modifications d'attaque De défense Et de résistance Qu'apportent les armes Et les armures équipées D'accord C'est dense Point d'attribut Bon il y a pas mal de choses Il y a vigueur Esprit Endurance Force D'extérité Intelligence Foi Esotérisme Bon il y a les PV PC Endurance aussi Au milieu Charge équipée Équilibre Découverte Emplacement de même mémoire J'imagine Puissance d'attaque Ok Bon il y a beaucoup de Bon je vais pas me regarder Il y a configuration aussi Bon ça c'est Ok Les petites options Configuration Sacoche Emote Bon ça on s'en fout Bon d'accord Il y a pas mal de choses Allez on ouvre On pousse la porte Ah d'accord Soit je pars Avec le bouclier Ou alors Si j'ai plus le bouclier D'accord je peux donner Un coup de pied Ah Un coup de pied Qui a l'air puissant D'accord Ah c'est pas mal Ah toucher la grâce Grâce évanouie Découverte Se reposer Auprès du site de grâce Alors j'imagine Qu'on peut sauvegarder C'est comme les feux de camp Je suppose Alors cimetière abandonné Ok Donc mi-journée Ah on peut faire passer le temps Ok Ok Coffre Sors mémoriser A l'aide du menu Sors mémoriser Vous pouvez modifier Les sorcelleries Et incantations Enregistrées en mémoire Vous devez équiper Un bâton Pour pouvoir lancer Des sorcelleries Ou un seau sacré Pour utiliser Les incantations Lancer des sorcelleries Et des incantations Consomme des pc Ça j'ai bien compris Vos emplacements De mémoire Déterminent le nombre De sorcelleries Et d'incantations Que vous pouvez mémoriser Vous pouvez augmenter Leur nombre En obtenant Des amulettes Antiques Donc j'ai la flèche De pierre d'éclat Et l'arc De pierre d'éclat Ah oui Flèche de pierre d'éclat Tire des projectiles magiques A l'aide des pierres d'éclat Et Arc de pierre d'éclat Projette un ample Arc magique Horizontal Ok D'accord Fiol Ajouter une dose De fiol Améliorer les fioles Améliorer les fioles Répartir les doses de fioles Ok Je ne touche pas à ça Ok Coffre Alors à l'aide de ce menu Vous pouvez placer des objets Que vous transportez dans le coffre Pour les y stocker Ou récupérer des objets Qui sont entreposés Si vous avez déjà atteint La limite d'objets transportables Lorsque vous ramassez un nouveau Il sera automatiquement envoyé dans le coffre Ok Bon de toute façon Voilà Mon inventaire j'ai la place Donc le coffre Pour l'instant Il n'y a pas besoin Faire passer le temps Bon pour l'instant Ça je m'en fiche Et Par rapport à la sauvegarde Non C'est sauvegarde automatique Oui Où il y a quand même des 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 emplacements de sauvegarde Parce que option Ou dans configuration peut-être Ah peut-être Option Option de caméra Son et affichage Réseau Réglage de la manette Quitter la partie Alors si je regarde Pour sauvegarder Peut-être sur la manette Euh Un 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 Et j'ai pas tellement L'impression Alors je suis niveau 6 Ouais Dans la tombe du héros Des confins Un 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 Je vais remettre le site de grâce, voir si ça sauvegarde automatique qui s'affiche ou pas. Il n'y a rien qui s'affiche. Ou alors peut-être que pour l'instant, je ne peux pas sauvegarder, si ça se trouve. Donc, ce n'est pas au site de grâce. Alors, examiner. Utiliser clé-lame de pierre. Ouais. Ah. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça, du coup. Ok. On verra plus tard. Alors, fouiller le cadavre. Donc, nouveau briseur de doigts. Ok. Alors, multijoueur coopératif. Utiliser un doigt crochu de sans éclat pour laisser une marque d'invocation dorée. Des joueurs d'autres mondes pourront utiliser cette marque pour vous invoquer dans une session multijoueur coopérative. Ah, c'est marrant. En tant que doigt crochu allié, votre objectif sera d'aider l'hôte à vaincre le boss de la zone. Ah, c'est marrant. Ok. Ok. J'aimerais bien savoir comment sauvegarder, mais bon. Peut-être qu'on le saura un peu après, hein. Ah. Ok, donc là, c'est une sorte de petite passerelle qui monte. On va peut-être atteindre l'extérieur. Non, on est toujours dans une sorte de temple souterrain. Ok. 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 ... ... Alors du coup... Ah la Nécrolympe ! Là c'est super beau ! En plus il fait jour et tout... C'est magnifique ! Vraiment on a un panorama là ! Magnifique ! En plus c'est un monde ouvert donc c'est vrai que ça donne envie quand même d'explorer un petit peu ! Alors là il y a la lumière, je sais pas ce que c'est... Toucher la grâce ! Grâce évanouie, découverte ! Alors, la grâce guide les sens éclats sur la bonne voie ! Ok donc faut aller vers les sites de grâce ! De nos jours encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir, leurs raies dorées baliseront votre chemin ! Ok ! Donc se reposer auprès du site de grâce ! ... ... ... ... ... ... Alors, carte ! Servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle et connaître les structures et le terrain environnant. Trouver des fragments de cartes et des stèles le long des routes fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous aider dans votre exploration. D'accord. Ok, oui, oui, je suis à un sens d'éclat, ouais. D'accord, il me faut une servante en fait ! Sans personne pour vous guider, sans le pouvoir des runes et sans invitation aux bastions de la table ronde. Il semblerait que vous soyez destiné à périr dans l'anonymat. Bon, on verra bien. Par contre, alors, je crois que j'ai utilisé la fiole qui reste sur des PC et que j'en ai plus, sans faire exprès, donc il va falloir que j'en retrouve. Ah, c'est quoi ça ? Recueil d'invocation. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle, car les marques d'invocation coopératives et hostiles créées à l'aide de petites effigies sont compilées dans les recueils d'invocation. Ok. Ah, je vais essayer de me frotter à lui, peut-être. Ah, sorcellerie et incantations. Vous pouvez mémoriser des sorcelleries et des incantations auprès des sites de grâce. Vous devez équiper un bâton pour pouvoir lancer des sorcelleries ou un seau sacré pour utiliser les incantations. Lancer des sorcelleries et des incantations consomme des PC. Alors lui, c'est une sentinelle de l'arbre. Oulah, il enlève vachement de PC, de PV. Ah ouais, d'accord, en deux coups. Oulah, en deux coups. Donc là, c'est un peu compliqué. Bon. Soutien. Soutien. Si vous utilisez un anneau d'aduration bleu, vous répondrez aux appels au secours venus d'autres mondes. Vous apparaitrez dans ces mondes sous forme de chasseurs afin d'aider à combattre des doigts sanglants. Ah oui, donc effectivement, je crois qu'on meurt souvent dans ce jeu. En effet. Donc je reviens là. Alors, lorsque vous mourrez, vous reviendrez à la vie au dernier site de grâce visité. D'accord. Toutes les runes que vous possédez restent sur place. Si vous mourrez à nouveau avant de les récupérer, vous les perdrez à jamais. D'accord. Donc vous les récupérez très vite. D'accord. 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 C'est beau, franchement Panorama là Magnifique Mais c'est clair Je pense que c'est pas une légende Ça va être un jeu dur, dur, dur Ah, obtenir des matériaux Un peu partout dans l'entre-terre Vous trouverez des fruits, des fleurs Des champignons, des papillons Et toute une myriade d'autres composants très utiles Servez-vous-en pour fabriquer des objets D'accord Donc là j'ai obtenu B de sorbillet D'accord Très bien, on verra plus tard à quoi ça sert Il y a un crâne Qui traîne, ok Génial Génial, c'est génial Il y a des sortes d'aurores boréales Au loin là Très très belle, très très beau Il y a des ruines Ça donne envie d'explorer C'est juste Qu'après, voilà C'est en termes de difficulté Où ça va être un petit peu compliqué Parce que je crois qu'il n'y a Pas de De réglage de niveau de difficulté Si je ne dis pas de bêtises Alors B de sorbillet Ok Bon, j'explore un petit peu les alentours De toute façon On ne m'a pas dit d'aller à tel endroit Ou tel endroit Donc pour l'instant J'explore Bon, de toute façon là On ne peut pas aller Je ne pense pas qu'on puisse plonger Quoique on peut descendre Mais après Je ne sais pas Est-ce qu'on peut Mais d'ailleurs Est-ce qu'on peut escalader après ? Ah Là, il y a du champignon D'accord Je ne sais pas S'il peut escalader Non Bon, après On peut remonter comme ça Sans doute Champignon Est-ce que je voudrais juste regarder Je ne sais pas S'il peut nager En fait Oula Ah oui Donc j'ai sauté d'un peu trop haut Bon, ce n'est pas grave J'ai sauté d'un peu trop haut Ah, il y a l'altération sommeil aussi Si la jauge de sommeil se remplit Vous deviendrez somnolent Les personnages les plus faibles Seront même amenés à s'endormir complètement Plus votre focalisation est élevée Plus la jauge de sommeil mettra de temps à se remplir Ok Alors du coup, par contre Ce qui est chiant C'est que Je dois me retaper les trucs de sorbier ou pas là ? Inventaire Ah non, d'accord J'ai conservé quand même ce que j'ai trouvé Ok Mais c'est vrai que du coup Quand on voit la carte C'est pas du tout la carte d'Assassin's Creed Odyssey Où il y a quand même Bon, il n'y a pas tout marqué dessus Mais Là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de marqué dessus C'est vraiment découverte Par contre Le gardien de l'arbre d'Eden Tout à l'heure Lui c'est clair C'est pas la peine Je ne sais pas à quel level il est Mais Alors là il y a une sorte de Peut-être de marécage Je ne sais pas Bon je peux explorer ça Mais par contre Il ne faut pas que je saute de trop Sinon Ça fait trop mal Et je meurs Je ne sais pas Ça fait peut-être un pot là Ouais on va passer par là Comme ça Ça nous fait descendre doucement Voilà en douceur Ah, oula C'est quoi ça Ouh là là Ouh là là Alors restaurer PV On utilise Ah bah trop tard J'ai pas eu le temps de l'utiliser Ah là là J'ai pas eu le temps Bah oui vous avez péri Ah là là Bon 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 Mais déjà Ça commence bien Ça commence très très fort Ça commence super fort Bon Allez On repart Donc pour l'instant Je ne suis pas allé très loin Alors j'ai toujours ma fiole bleue du coup Donc ça c'est bien Ah oui d'accord Si il y a le L orienté vers l'avant Et le rond Ça fait une roulade Voilà Latérale Ou à l'avant Ou à l'arrière aussi Voilà Ok Je pense que les esquives Il va falloir les utiliser Souvent Et c'est vrai que du coup Oui il peut parer Il a son petit bouclier aussi L'astrologue là Alors j'ai trouvé une Flora Mundis Oh là là J'ai pas le temps de lancer un sort là Ah On peut pas viser Oh putain Oh là là Mais On peut pas Oh là là D'accord Ok Il y en a un que j'ai touché là Mais Ok Bon ça c'est bien Oh là là Oh là là Ah c'est automatique Merde Putain Ah j'étais trop loin Fais chier Merde Ah C'est sale bête Allez encore Ah je l'ai Merde J'ai gaspillé Bon je l'ai eu Mais du coup Euh Ah c'est chaud Alors Ok J'ai obtenu des eaux Je pense qu'il faut que je fabrique des potions Parce que là Ça risque d'être très compliqué à mon avis Alors lui je sais pas Est-ce que c'est un ennemi Ou Je peux lui parler Ou comment ça se passe Ah non C'est pas un ami Visiblement Ce n'est pas un ami Oh putain Mais Ça vise pas automatiquement Oh il y en a deux Merde Putain Bon faut que je me barre En plus on peut pas accélérer Merde Oh putain Oh putain Ils vont pas me lâcher Ah les deux me lâchent pas Oh Ils me lâchent pas les deux Purée Ils me lâchent pas hein Ils veulent pas me lâcher Non mais c'est une blague Ils vont jamais me lâcher Bon il y en a un qui a Apparemment arrêté Il y en a un qui m'explique toujours Putain Attends Voilà Voilà Oh d'accord Ah ça visait à côté Oh merde C'est ma faute là Bon je l'ai achevé Super Heureusement il n'y avait qu'un quoi lui donner Bon Bah génial Bon les bêtes d'ouvrage Ça c'est pas très grave Masse de chair Ok J'ai obtenu Masse de chair Bon on va utiliser La fiole de l'âme serruée Oh là c'est avec le bouton carré Ok 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 Mais par contre j'ai plus qu'une potion pour restaurer les PV C'est tout Donc ça va être chaud 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 J'ai obtenu des excréments dorés Génial Super 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 Bon Ok C'est Pas simple C'est pas simple Heureusement qu'il n'y a pas des ennemis à tout voir Parce que sinon Ça serait même pas la peine Moi je sais pas s'il y a un petit truc à explorer là S'il y a Cette petite ruine là Si on peut rentrer dedans D'ailleurs j'ai pas fait attention Vu que j'étais Un petit peu poursuivi tout à l'heure Oh là Je vais me faire encore attaquer Donc champignon Ok Béterbillé D'accord Ah il y en a encore là Ok Moi je voudrais bien fabriquer des potions Ah oui oui Un site de grâce On peut fabriquer des potions Je crois non Ça c'est quoi ? C'est une sorte de village Ou Les ruines de la porte Bah en même temps J'ai l'impression qu'il y a des ennemis là en face J'ai un peu peur J'ai un petit peu peur Ah putain lui aussi Parce qu'il a le bouclier Je suis sûr qu'il va se protéger contre mes projectiles Voilà Ouais Bon c'est bon je l'ai eu Il m'a fait mal quand même Malgré tout Pas autant que d'autres Mais Compliqué Après le jeu il a une ambiance super Franchement Alors c'est peut-être pas le plus beau jeu du monde Faut pas non plus Voilà Euh Oula Mince Putain J'ai failli me faire avoir Ah il est encore un bouclier lui Ok Merde putain mais Putain Ça peut pas se virer ça Faut vraiment appuyer sur le triangle Je sais pas Ok là je peux enchaîner Donc ça c'est bien Il me faudrait des potions Enfin j'en ai une encore Mais Après j'en ai plus Ah il y a quoi il y a un truc là Ah putain Oula Ah je suis mort purée non Et il y en avait plein qui déboulaient là en plus Par contre moi ce qui m'embête c'est que là je vais revenir au Choisir un lieu de résurrection Effigie de Marika Dernier site de Grasse Je sais pas Effigie de Marika C'est euh Nécrolimbe Tu sais pas попain Je sais pas Quelle Après il Le crois Dernier c'est ss Par contre là les ruines de la porte Pas simple non plus Ah par contre je récupère toutes les fioles Ah d'accord quand on meurt on récupère toutes les fioles Les trois fioles et une D'accord ok Bon déjà ça c'est un peu plus simple Oula J'ai vu qu'il y en avait un qui était derrière moi j'ai vu un bouclier Oh la la Ah les malins Putain il court vite hein Oh la les cons il court vite Putain Oh la la les salauds Ah ça va toucher là Ah putain il est chiant Mais je suis obligé d'utiliser une potion déjà Oh la la Pas évident hein Ouais puis il faut bien doser la distance Par rapport à la portée de l'arme qu'on a Le timing de l'adversaire Donc effectivement c'est des jeux punitifs C'est un jeu punitif Mais bon voilà J'avoue je découvre un peu Donc là je ne jauge pas encore bien Mais au fur et à mesure Je pense que ça va venir petit à petit Après l'ambiance vaut le coup Mais c'est pas simple Ça c'est sûr C'est pas simple du tout Alors par contre moi je découvre Je ne sais pas trop où je vais Ah Donc ruine de la porte Ok Ah il y a un site de grâce là non Ou C'est un site de grâce là non Bon, c'est pas... J'avance, mais on verra bien. Ah, là, il y a une lumière. Donc, il y a un site de grâce. Toucher la grâce. Grâce évanouie, découverte. Donc, on se repose aussi de grâce. Donc, ça, c'est bien. Pour récupérer les PV. Les points de compétence aussi. Ah ! Il y a une petite scénette. Pour faire avancer l'histoire, du coup. Ok, salutations. Vous qui avez traversé la brume. Je suis Melina. Ouais, elle, on l'avait déjà vue dans des trailers et tout. Ouais, elle a un œil casse-vous faire. Alors, je vous propose un marché. Alors, avez-vous entendu parler des servantes de l'ogure des doigts ? Ah oui. Donc, apparemment, il nous faudrait une servante. Tout à l'heure, on nous a dit. Elles servent les deux doigts en offrant leur conseil et leur aide au sans-éclat. Mais vous, je crains que vous n'ayez guère de servante. Je peux assumer ce rôle. Et convertir vos runes en puissance. Ah ok, d'accord. Afin de vous aider dans votre quête du cercle d'Eden. Vous n'avez qu'à m'amener avec vous. Jusqu'au pied de l'arbre du monde. D'accord. On accepte. Ok, donc c'est décidé. Donc, je vous l'accepte à nous. Ok. Servez-vous-en pour ne pas courir de grandes distances. Enjoy Elden Ring. Hello, Adam Games. Thank you very much. Ando, have you played à this game ? Traite-le avec respect. Donc j'ai le sifflet de Destrier Spectral. Ah oui, d'accord. C'est pour rappeler, pour invoquer la monture. Ça, c'est bien. Montée de niveau. Ah, on peut monter de niveau maintenant. Ok. Je n'avais pas ça tout à l'heure. Dois-je convertir vos runes en puissance ? Ok. Alors, depuis le menu, montée de niveau, vous pouvez dépenser des runes pour améliorer vos attributs. Ah, d'accord. Chaque attribut que vous améliorez, vous fait passer au niveau supérieur. Plus notre niveau est élevé, plus vous devez dépenser de runes pour progresser. This game is fire. En fait, je pense que c'est un jeu très bon, mais c'est le début pour moi. En fait, il est très difficile de donner... Je pense que je pense que c'est un jeu très bon. Peut-être 9 ? Parce que c'est assez difficile pour moi. C'est assez difficile pour moi. Ok. Ah d'accord, donc je choisis quoi augmenter en fait. Vigeur, esprit. Alors l'esprit. Je choisissais au moins un attribut pour monter de niveau. Il y a un truc que je ne comprends pas là. Il y a un truc que je ne comprends pas. Choisir un attribut amélioré X. Ok, ouais. Il y a un truc que je ne vois pas comment ça marche. Je ne vois pas comment ça marche. Vigeur, j'appuie sur X. Mais il me dit choisissez au moins un attribut pour monter de niveau. Ouais, mais... Je n'ai rien fait en fait. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. En plus, c'est déjà niveau 6. Peut-être que je ne peux pas pour l'instant en fait. Ouais, est-ce que c'est toutes les mêmes... Ouais, non ? Ah, utilisez une graine dorée pour augmenter le nombre d'utilisation des fioles. Oui. Une dose a été ajoutée dans la fiole de l'arme pourpre. Ok. Ah, donc là, je n'ai pas assez de graines. Ok. Ok, annuler. Faire passer le temps. Jusqu'au matin. Ok, allez, on continue. Alors, oui, chevaucher. Utilisez le sifflet de Destrier Spectral pour invoquer et chevaucher votre Destrier Spectral. Lorsque votre Destrier Spectral meurt, vous pouvez l'invoquer à nouveau en échange d'une fiole de l'arme pourpre. Ah, d'accord. Réutilisez le sifflet pour descendre de votre monture ou appuyer sur L3. Alors, sacoche. Dans le menu principal, sous sacoche, vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets. 4 de ces objets sont alors utilisables sans devoir ouvrir le menu principal. Ok. Triangle. Ah, d'accord. Triangle plus... Ok. Flèche en haut ou flèche à gauche ou à droite ou en bas. Ok. D'accord. Ok. Par contre, pour le sifflet de... Ah, super. Génial. Par contre, il n'y a pas un... Et je ne peux pas l'assigner à ces 4 trucs de sa gauche, là. Ah, c'est dense, hein. Franchement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est ultra dense. Alors. Je ne sais pas s'il y a un raccourci, mais bon. Ah, d'accord. Donc, je peux combattre en même temps. Donc, ça, c'est bien. Ruine d'indigents. Ok. D'accord. Donc, on peut même récupérer des objets en même temps. Donc, ça, c'est bien d'être autour de lui, l'attaquer comme ça. Ah, mince, la monture, elle est vaincu. Moi aussi. Ah, je suis vaincu. Ok, j'ai péri. Bon. Heureusement que le dernier site de grâce n'était pas loin. Heureusement. Alors, choisis un lieu de résurrection. Effigie de Marika. Dernier site de grâce utilisé. Ouais. Dernier site de grâce utilisé. Suivre la grâce. La grâce guide les sans éclats sur la bonne voie. De nos jours encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Leurs raies dorées baliseront votre chemin. Bon, le jeu est bien, mais pas simple, franchement. Pas simple du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, j'invoque le Destrier Spectral. Oh là là, bon, faut que je fasse gaffe. Si je changeais, peut-être pour mettre le... D'accord. Ok, donc ça c'est efficace. Ah oui, donc ça les touche en même temps, pas mal. Ok, il n'y a rien à récupérer, non. Oula. Ok, donc là c'est bon, je l'ai eu. Ah, là il y a un champignon. Ok. Ah oui, on peut même être en... D'accord, caché, embusqué. Ah, il m'a vu, il m'a repéré. Non. Est-ce qu'on peut faire une attaque par derrière, comme ça, on peut en... Comme un secret d'Odyssée. On peut pas ? Ah si ! D'accord, ça fait un... D'accord. Je l'ai fait one shot du coup. Ah, bien ! Donc, d'où l'intérêt de se mettre dans les plantes, dans les forêts, comme ça. D'attaquer de dos. Ah, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Oula. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Oula, il y en a beaucoup. Oulala, il y en a beaucoup. Bah, pourquoi ça a pas marché ? Mais ils sont combien dans le coin, là ? Faut que je saute. Oula. Oh, putain. Il y avait un muret. Très bien, comme ça, ils vont être retenus. Là, je me barre, franchement. Je me barre ailleurs. T'as déjà que le jeu est pas facile. S'il y a 6 ennemis en même temps, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein ? Il y en a un qui m'a suivi. Waouh. Ah, il y a un site de grâce, là. Non, mais d'accord. Il veut m'attaquer alors que je suis dans le site de grâce. Non, mais... D'accord. Ok. Ah, c'est comme ça. Bon. Non, mais... On peut pas viser, en fait ? Je comprends pas. Putain. Putain. Oh là là, putain. J'ai pas le temps de boire ma potion. Il m'a... Oh, purée. Oh, l'enfoiré. Je n'ai pas le temps. Oh, putain. Il y en a un autre derrière. Non. Mais c'est incroyable. Oh là là, oh là là, putain. C'est pas vrai. Eh, c'est des grands malades, hein. Oh, il y en a encore un autre, là. Putain, c'est pas vrai. Eh, c'est Barjo. Il y en avait un autre encore, là. Oh là là. Mais il y en a combien, tout, là ? J'ai même pas pu vraiment toucher le type de grâce comme il fallait. Oh là là. Oh là là. Putain. Bon, mais là, ça va être chaud. On va devoir se débrouiller à l'épée. Oh là là. Oh, purée. Oh, purée. Bah là, de toute façon, c'était compliqué. C'est vraiment ultra compliqué. Et c'est des soldats classiques, entre guillemets, hein. Ça va être très, très, très compliqué. Alors, dernier site de grâce utilisé. Alors, nécrolyme. Donc, du coup, c'est bon, je... Je reviens là où j'ai touché le site de grâce. Ok. Alors. Est-ce que le truc des runes... Ouais, j'en ai zéro, en fait, des runes. Ok. J'ai même pas vu comment j'obtenais des runes, d'ailleurs, en fait. Ça, j'ai pas bien compris, le coup des runes, hein. Donc là, je suis là. Ok. En tout cas, ça veut dire qu'il faut passer par là. Le portourage. Oh, putain ! Non, mais... J'ai rien vu. D'accord. En fait, la carte, là... Ah, je peux pas l'ouvrir. Ok. Hé, mais il y a plein d'archers ! C'est une blague ? Non, mais... Mais je peux pas rester ici. Mais je peux pas passer par... Non, mais c'est impossible, là. Non, mais c'est impossible, en fait. Alors là, je comprends pas. Là, c'est impossible. Donc, le portourage, je crois qu'il faut pas que je passe par là, hein. Non, mais c'est... Là, c'est incroyable. À la difficulté, c'est incroyable. C'est un début de jeu. Waouh. Bon, mais je crois qu'on va pas rentrer dans le portourage. Euh... Parce que là, il y a des archers qui t'assaillent de tous les côtés. J'avoue, quand même, c'est un peu compliqué en termes de difficulté, là. Et si j'allais voir le nord du lac d'Aguel, tiens. Parce que d'ailleurs, l'arbre, il est là-bas, en fait. Donc, c'est vers l'arbre qu'on doit aller, je crois. Euh... Du coup... J'appelle la monture. On va se diriger vers l'arbre. Ah. Bon, je récupère au passage des... Des matériaux, des ingrédients. Ah, mais quoique, il y en a plusieurs, des arbres, comme ça. Ah oui, d'accord. Sinon, il y a le grand, là. Ok. Donc là, il y a un site de grâces. Bon, il y a quand même plusieurs, des sites de grâces. C'est plutôt par là que je dois aller, quand même. C'est vrai que ça te montre la direction, hein. Euh... Bon, je vais quand même repartir par là. Allez. On monte le chemin à suivre, comme je vais suivre. Par contre, je contourne. Parce que là, les portes, je ne peux pas... Quoique, est-ce que je peux passer sans passer par les portes ? Haha. C'est ça, le problème. Est-ce que j'ai le choix ? Donc là, Flora Mundis. Ok, Flora Mundis. On va essayer par là, hein. Voir si on peut. Alors, j'ai obtenu des résines de racine. Ok. Ah, là, il y a un grotte du bosquet. Ah. Donc, il y a un site de grâces. Grâces évanouies découvertes. Ok. Ah, je n'ai pas de runes. Ok. Par contre, on ne voit que dalle. Ah. Il y a des bêtes sauvages. Donc ça, ce n'est pas le pire. Oula. Ouais, il y en a quand même pas mal, par contre. Oula. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'utiliser le bâton magique, je crois. Oh, putain. Oh, la boucherie. Oh, la, 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 la. Oh, le carnage. Ah, purée. Oh, le carnage. Ah, c'est compliqué, là, quand même. C'est très compliqué. Bon, mais alors, du coup, moi, je ne sais pas tellement par où aller. Tous les chemins sont... Enfin, tous les affrontements sont compliqués, en fait. Ah, c'est vraiment... Puis là, je m'éloigne, en fait. Ça, c'est quoi ? C'est des monstres, ça, c'est quoi ? Ouais. Donc, j'ai trouvé une tête de libellule géante. Ok. Oh, putain. Elle m'a attaqué, la libellule. Ok. 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 Faut éviter le poison, aussi, un petit peu, quand même. C'est mieux. Rose de sang, ok. Ok. Tête de libellule. L'éluge géante, ok. D'accord, il y a des crânes qui traînent, là. Ok. Ouais, je pense qu'il faut aller au château, là-bas. À mon avis, il faut aller... Ouais, il n'y a plus le grand arbre, là. À ce moment, on est obligé de passer par les portes. Je ne sais pas. Alors, fragment de ruine, ok. 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 Par derrière, hop, là, je l'ai eu. Ouais, ils ne sont pas très dangereux. Ok. Ok, ben, eux, ça va. Fragment de ruine. Euh, ça va. Ah, ben, on lui m'a brûlé, par exemple. Ouais, d'accord. Donc là, il vaut mieux pas l'approcher, lui. Voilà. Alors, vaincre des groupes d'ennemis. Vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. La quantité et le type de fioles varient en fonction du groupe d'ennemis. Vous ne pouvez remplir vos fioles au-delà de la répartition maximale autorisée. Ouais. Ah, le problème, c'est que je pense que je suis obligé de passer par la porte, en fait. Est-ce qu'après, c'est quoi, c'est l'océan ? Ah, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Oh là 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 là. Bon. Je vais appeler la monture. Pour gagner du temps, mais ouais. Je voulais voir s'il n'y avait pas un autre moyen, mais je suis obligé de passer par la porte, là. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas être simple, hein. Ça ne va pas être simple du tout. Donc, fragment de ruine, ok. 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 C'est sympa quand ils en battent dans l'eau, aussi, comme ça, là. Allez, résine de racine. Ok. Ok. Ah, putain. Ok, ok. Putain. Ok. Ah oui Il peut accélérer Ah un pion sur le rond Ok Je vais me reposer Au site ici là Ok Alors montée de niveau Alors rune possédée Donc 139 Ah non rune nécessaire 757 C'est pour ça J'ai pas assez de rune pour monter de niveau C'est pour ça que c'était pas possible tout à l'heure Ok bon Génial Bon 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 Il me faut plus de rune Parlez à Melina Cette légère aura dorée Est due à la grâce de l'arbre monde Cette lueur brillait autrefois Dans les yeux de vos semblables Mais à présent C'est elle qui vous guide Du moins c'est ce qu'on raconte Et ça fait déjà une heure et demie Que je fais le live Le temps passe très très vite Le jeu est bien Mais dur Euh ouais Bon Mais je sais pas par contre là Est-ce que je peux Utiliser la monture à l'intérieur là On va voir On va essayer d'accélérer Parce que là Voilà Parce que du coup Si j'arrive à éviter Voilà Donc je ramasse des herbes Faut juste éviter les archers Il y en a encore Là il y en a un là Enfin c'est pas un archer ça C'est un épéiste Oula On continue Donc c'était faisable en fait Il fallait juste tracer sa route Avec la monture Valorage Prendre objet Graine dorée Ah c'est bien ça Ah Il passe quoi là Je crois qu'il y a des loups Oula Vite 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 Une potion Génial On sait qu'on peut tracer Ça c'est bien Ah elle a évité Génial Bravo Ah je l'ai eu J'en ai eu un Ok J'en ai eu deux Bon le jeu Franchement l'ambiance est cool Franchement Il y a du vent On se prend de la pluie dans la gueule un peu Non c'est bien foutu Après c'est peut-être pas le plus beau jeu du monde Mais la DA sauve tout Carme L'ambiance aussi Je vais prendre une autre potion Voilà Mette sorbillée D'accord Ok Ah un site de grâce Génial Ouais faut que je descende de la monture Grâce évanouie découverte Je me repose auprès du site de grâce Donc je sais pas si j'aurai assez de runes Parlez Mélina deux fois Ok Montée de niveau Non J'en ai que 280 Faut que j'étruise plus d'ennemis en fait Parlez Mélina Elle est l'enquête Ouais De quoi ? C'est pas vraiment une servante en fait Ok bon Et donc il y a un deuxième dialogue Donc sur la falaise dans le château de Voile-Orage Se trouve un porteur de fragments Un demi-dieu ayant hérité d'un morceau du cercle d'Eden Après l'éclatement D'accord Ok Si la lueur de la grâce pointe vers le château C'est que le cercle d'Eden vous appelle D'accord En tant qu'allié Lié par un pacte J'espère que vous serez à la hauteur Oui parce que Je crois que du coup Il y a 4 ou 5 éclats Et donc on va devoir affronter Des boss à chaque fois Pour récupérer des éclats Si je dis pas de bêtises Si j'ai bien compris le début Mais bon Au niveau que je suis Pour affronter un boss J'ai un peu peur On va voir On va voir Alors je vais appeler Ma monture On va aller Je vais voir le château Il y a pas mal de soldats là Ok Ouh là d'accord Ouh là où là où là Ouh là 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 c'est acharnement Gros acharnement sous moi Ah Putain merde D'accord là Là je suis en train De me faire complètement avoir Ok super Au moins Deux en moins Déjà Voilà Voilà du coup Il avait Sa garde était Baissée Ok Donc il en reste encore Un vaincre Ah J'ai obtenu une dague Ah il tire aussi D'accord Il a une arbalète Par contre Quand il fait ça Il a découvert Ah je l'ai eu Ok J'ai pris des risques Mais je l'ai eu C'est bien que je monte de level quand même Donc on arrive au château C'est sympa hein franchement Je vais faire des ingrédients Ouh là Qu'est-ce qu'il s'est passé là Il y a quelqu'un qui me balance Un sort de feu là Je sais pas quoi Ah ouais d'accord Non c'est carrément une Ouh là là Ouh là 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 Je suis mort J'ai pas eu le temps de Ok j'ai péri Ouais ça j'ai vu D'accord Bah ils protègent bien le château hein Dernier site de grâce utilisée Donc valorage Euh du coup là ça fait quoi Ouais Plus d'une heure et demie Je vais m'arrêter là J'ai même pas mangé en plus Euh Bon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Je vais continuer très vite hein La suite de l'esprit Ah il y a un truc à récupérer là Tant que je vois Fouiller le cadavre Ah des flèches de Trina Ok Euh Cabine de valorage Ah Ils ont tous été greffés Tous ceux qui m'accompagnaient Ils ont traversé la mer pour moi Ils se sont battus pour moi Tout ça pour qu'on leur arrache Les bras, les jambes Et même la tête Leurs membres font partie De l'araignée désormais Ouh là Que saviez-vous Si vous êtes greffés à l'araignée Vous deviendrez un cocon C'est quoi cette histoire ? Vous imaginez une chose pareille Ouais non ça me parait un peu bizarre Ok Bon C'est un peu space Mais bon A voir Euh Bon je retourne au site de grâce Comme ça ça va sauvegarder ça Euh Ce que j'ai récupéré là comme objet Euh Bah écoutez J'espère que ce let's play Vous aura plu Ce premier let's play Sur Elden Ring Euh Donc moi sur PS4 Comme pour ma part C'est déjà très très beau sur PS4 Dans tous les cas PS4 normal hein Euh Basique Euh Je reviens donc très très vite Pour faire la suite Si vous voulez soutenir la chaîne Si ce let's play vous plaît Euh Que vous voulez en voir plus Euh Abonnez vous à la chaîne Comme ça ça vous permet d'activer la cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Donc sur Elden Ring Sur aussi Atelier Sophie 2 Que j'ai commencé Euh Voice of Cards Le premier hein Qui était sorti il y a quelques mois Que je n'avais pas encore fait Euh J'ai fait déjà quelques let's play Et c'est encore le début hein J'en ai fait 3 je crois Et aussi Triangle Stratégie Que j'ai reçu aujourd'hui Il vient de sortir aujourd'hui Et j'avais fait déjà Les 3 premiers chapitres Qui étaient présents dans la démo Euh Une démo qui était assez généreuse Du coup je pourrais passer au chapitre 4 Très bientôt Donc déjà c'est être En ce moment Ces 4 jeux là Euh Ce sera déjà pas mal Pour les Prochains jours Prochaine semaine Après évidemment Il y en aura d'autres Euh Des jeux Soit des Des actus hein Soit des Des jeux Voilà Plus ou moins récents De quelques mois Ou un an ou deux Des jeux que j'ai pas Pu faire Euh Et qui peuvent être intéressants à faire Par rapport à la chaîne Et par rapport à Tout ce qui est JRPG Ou jeux manga Ou action RPG Notamment Euh Écoutez Merci à vous de m'avoir suivi Prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Ciao